Dans quelques jours, les coureurs du Tour de France sillonneront ces routes, empruntées pour l'heure par des collégiens. C'est l'une des nombreuses manifestations menées pour sensibiliser la population corse. Ça fait amener les touristes, c'est très bien parce que le paysage est très beau, il fait chaud. Le fait de savoir que le Tour va arriver ici en Corse, c'est très bien. En plus, on va aller le voir avec mes amis, avec Jean-Jo. La grande boucle dans l'île de beauté, une première. Ici, Gilles Kénervé est le monsieur Tour. Mais dans une autre vie, il a été athlète. Vie champion du monde du 200 mètres en 87, Kénervé, devenu énarque, est chargé de la préparation des trois étapes du Tour en Corse. Tout le monde est impliqué, effectivement, puisque que ce soit les collectivités, l'État, les associations, les lycées, les collèges, le monde éducatif, le monde associatif. On a vraiment la chance d'avoir une certaine ferveur autour de l'avenue du Tour de France. Depuis six mois, l'ancien champion prépare l'événement, avec les professionnels et les élus, comme ici à Calvi. Au-delà de l'aspect sportif, le Tour est une formidable opportunité pour une île qui en attend beaucoup, et les commerçants sont fin prêts. Oui, ça y est, c'est parti. Vous le sentez ? Oui, c'est énorme. À travers ces images fabuleuses qui seront diffusées, en termes de paysages notamment, ça va donner envie de venir en Corse, de découvrir la Corse. De Porto Vecchio à Calvi, les coureurs parcourront plus de 600 km dans l'île. Gilles Kénervé connaît désormais chaque kilomètre, chaque virage par cœur. La Corse présente une topographie particulière et spécifique, puisqu'il n'y a par exemple pas d'itinéraire bis, on a une seule route. Donc il a été vraiment complexe de pouvoir organiser les transferts, de pouvoir organiser les ouvertures et les fermetures de routes. L'île n'est pas réputée pour être une terre de cyclisme, bien que des centaines d'amateurs inaugurent déjà le parcours. Le 1er juillet, après avoir franchi la ligne de l'étape Ajaccio-Calvi, les coureurs rejoindront le continent. D'ici là, toute la Corse espère tirer profit d'un événement mondial auquel elle aura prêté ses plus beaux paysages.